bonjour bonjour comment ça va c'est notre petit direct entre midi prévu aujourd'hui demain dimanche et lundi quatre jours où on va se retrouver à décider donc je vais vous proposer un projet là je suis en train de découper il est déjà prêt en quelque sorte comme ça vous allez pouvoir voir de quoi il s'agira et puis on pourra se suivre ensemble pour pouvoir bosser dessus et réaliser quelque chose alors ce qui est bien c'est qu'on va partir d'une base et d'une image une belle photo qui a peut-être un petit peu travaillé voilà quelque chose d'un petit peu type halloween coucou isa comment tu vas trop plaisir de te voir alors on va travailler sur ce sujet là alors par rapport au format j'arriverai peut-être pas forcément à avoir le format 4 et l'image en même temps donc j'essaierai de faire des allers-retours puis on va bosser sur le dessin ensemble pour pouvoir le réaliser voilà alors on va commencer sur un format à 4 le type de papier que j'utilise alors j'ai le carnet qui est juste là est ce que j'ai le verso ouais c'est celui ci un coucou elisabeth bah tu vois tu es là cool alors le papier que j'utilise là aujourd'hui c'est cette marque là alors c'est la marque que vous pouvez trouver type foire fouille action j'ai vraiment pas investi de trop dans le papier extraordinaire je crois que ça coûte même pas deux balles le carnet il ya 20 pages 300 grammes c'est génial je sais pas trop ce que je vais faire donc quand je vais travailler sur du mix média j'aime bien utiliser ce type de papier parce que des fois j'ai utilisé quelque chose de liquide le feutre à l'alcool enfin plein de choses et par acquis de conscience de pas me retrouver avec un trou ou un effet impromptu auquel je m'attends pas je préfère ce type de papier là puis c'est pas très cher donc c'est cool bonjour bonjour et ben la bonne heure si tout le monde va bien c'est cool alors on se rend compte à faire une petite analyse d'image moi j'aime bien pouvoir analyser mon image d'abord voir bien me composer dans l'espace et bien avoir la sensation de bien utiliser toute la place donc on a un corbeau on a l'ampadaire on se retrouve avec je dirais une bonne presque moitié mais le premier tiers qui est utilisé avec le sujet principal on a la partie ici sur le bord qui est vraiment bien noirci par une sorte de branchage de tronc pouvoir nous empêcher de sortir du format la ferronnerie nous emmène de manière assez assez originale vers le sujet principal donc on on peut pas faire autrement on sort pas en barbe pas du format on reste là dedans on a on à la lune je pense juste là haut mais je suis pas sûre de la mettre en valeur enfin je chope un direct coucou horor coucou bruno j'adore excellent et donc pour réaliser ce dessin là ça va être relativement simple sur a presque pas de détail au départ ça va être beaucoup le travail de l'arrière-plan où ça va vous sembler peut-être presque un peu bizarre mais ça va être sympa vous allez voir c'est rigolo donc ce dessin va se réaliser en quatre étapes donc on va voir une première partie aujourd'hui une deuxième demain après demain jusqu'à lundi donc on va se retrouver vendredi samedi dimanche lundi entre midi environ midi et demi une heure pour pouvoir voir les étapes de ce projet là je l'explique juste par transparence comme c'est un projet qui va demander beaucoup beaucoup de contenu très intéressant et de manière à ce que tout le monde soit impliqué un maximum pour ce type de choses je laisserai le replay sur ma page facebook pendant une semaine donc profitez-en posez moi toutes vos questions je suis hyper ouverte à plein de plein de choses il n'y a pas de problème je dis tout je ne garde rien pour moi l'important c'est vraiment de vous donner envie et surtout désamorcer la bombe que j'ai que j'ai posé mardi dernier enfin d'il ya deux semaines avec ce fameux portrait donc en termes d'analyse on se rend compte qu'on a à peu près deux tiers à peu près ici un dans la dans la largeur jusqu'au lampadaire on arrive à une bonne moitié et là on a notre personnage qui prend quasiment je dirais ouais presque un tiers enfin deux tiers du du format aussi ok bon alors je vais pas arriver à mettre les deux ensemble au niveau du de la vidéo ne m'en voulez pas c'est voilà hop là là je suis en train de regarder à travers mais à travers l'écran ok pour pouvoir voir vos vidéos vos vos commentaires en même temps donc moi je vais placer les choses de manière un peu particulière et vous allez voir quel point le dessin est super simple donc j'ai mon premier rapport que j'expliquais tout à l'heure où je vais avoir le lampadaire qui va prendre à peu près cette place là je vais l'instaurer ici ensuite je sais que dans à peu près donc j'ai premier tiers j'ai le lampadaire deuxième tiers je commence à avoir la ferronnerie qui descend dans cette direction ici ok et seulement après je vais avoir l'oiseau voilà comment je distingue ma composition il n'y a rien de plus simple alors je pourrais décaler un peu mon ovale je pourrais un petit peu décaler ma petite ligne etc là je vais j'aménage de manière très très symbolique et très simple avec cette fameuse grille modulaire que j'expliquais dans ma précédente vidéo où on y m'origine d'avoir un grillage en trois trois parties horizontales et verticales coucou sami voilà donc là maintenant je vais commencer à m'enfoncer dans l'entonnoir donc là je suis vraiment dans le très global et au fur et à mesure je vais détailler de plus en plus ma mon sujet et vous allez voir je pars toujours dans l'ensemble et je ne je ne détaille pas juste ma partie de sujet là pour après aller là pour après aller là non 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 je fais vraiment le plus global possible ok donc on se rend compte que j'ai il ya une une sorte de pointe ici on va avoir quelque chose voilà je commence à l'affiner j'installe aussi les ovoïdes donc ça demande aussi de connaître un petit peu les vols les volumes cela va de soi je n'ai pas parlé de points de fuite je vais je vais faire super simple pour vous je vais vraiment pas vous donner trop trop de choses inconfortables à gérer je crois que ça descend juste un peu plus bas on va voir la petite petite déco ici voilà là on va l'avoir un peu plus bas ici vous voyez un jeu je m'y reprends un voilà hop hop mon ovale j'ai ma ferronnerie qui va à peu près ici on a quelque chose peut-être d'un tout petit peu plus droit voilà et on a quelque chose comme ça et donc qui l'oiseau arrive à tenir vous voyez c'est pas encore c'est pas encore ça je suis vraiment que en globale mon oiseau bas il est il est plus sur deux pattes donc on a on a vraiment ces pattes qui sont de cette manière ci donc il est un tout petit peu plus haut et plus fin plus menu d'accord j'ai sa queue qui va dans cette direction j'ai une aile ici j'ai une autre aile que je vois dépasser par derrière et j'ai sa tête qui qui est pas tout à fait droite une petite continuité avec le dos mais on sent qu'il part dans une dans la direction vers l'arrière donc je mets sa tête et je vais installer son bec ok donc voilà à quoi ça ressemble approximativement voilà on commence à affiner de plus en plus le dessin ça devient intéressant ensuite là maintenant je vais pouvoir faire le les contours de mon animal pour pouvoir lui donner un petit peu plus de de présence et de l'affiner correctement ah bah déjà c'est pas mal super merci bruno voilà ensuite on va installer la queue il ya quelque chose qui se passe au niveau de la queue là là c'est le dessous et là on a le dessus de la queue ensuite on a l'aile qui est cachée qui est planquée on va pas voir de ventre c'est vraiment son aile qui est qui est très présente au à ce corbeau ou cette corneille je dirais que c'est une corneille parce que les corbeaux ils ont un bec un peu plus orange et un peu plus gros voilà on est on est à peu près voilà plus comme ça voilà avec les papates peut-être le ventre et on a peut-être l'aile qui monte un peu plus voilà ça je commence à affiner de plus en plus mon dessin j'espère que ma main ne dérange pas trop oui il faut essayer tu as raison elisabeth c'est scotchant à isabelle excellent alors là maintenant je vais commencer à donner à la ferronnerie un peu d'épaisseur je vais lui donner un peu plus de corps que ça puisse être intéressant de voir et de comprendre un peu quelle épaisseur elle a quelle quelle grosseur ça voilà pour pouvoir bien l'installer voilà on a quelque chose ici il ya un petit bout de ferronnerie la petite déco parce qu'on a quelque chose qui est un tout petit peu plus épais à ce niveau là voilà qu'en fait moi j'aime bien parler quand je dessine parce que ça me permet aussi de pouvoir comment est ce qu'on pourrait dire mettre des mots j'aime le vocabulaire et les adjectifs ont vraiment une incidence sur sur la façon dont je je vais utiliser mon trait et ma ligne en fait voilà ça c'est pas mal gros enfin quand je pensais pas que c'était si beau j'avais pas j'avais pas regardé là ça s'affine voilà là ça s'affine vous voyez ça change déjà du tout autour de ma ligne de base et de la réalité en fait et la déformation mais on bosse on est dessus on est on est sur quelque chose qui avance voilà et ensuite dans la ferronnerie je vois qu'il ya quelque chose qui est accroché ici c'est vraiment subtil c'est dans le noir donc il faut arriver je suis pas sûr que vous arriverai à le voir dans le sur l'écran mais on a quelque chose qui fait ça ça se décroche ici voilà ça vient se raccrocher après je vois plus c'est mélangé dans toutes les branchages et bon on va les installer aussi ces branchages donc voilà et puis juste ici ça permet certainement au niveau ferronnerie d'installer une stabilité pour pouvoir maintenir le poids entre la structure là et celle ci voilà je vois un autre message ah coucou philippe voilà donc on a quelque chose qui s'installe c'est pas mal je ferai un arrêt sur image pour le modèle oui exactement ou alors si vous voulez je peux le publier en commentaire si j'arrive à le mettre ou sur la page il n'y a pas de souci avec plaisir voilà donc on est à peu près c'est vraiment toujours que de l'approximatif il n'y a rien de très concret là j'ai mis l'oiseau qui est un peu plus voilà comme ça alors ici en termes de déco ben on va voir des petites choses ici on va voir quelque chose ici on voit juste là on est bien le la ligne là au milieu pour avoir vraiment une symétrie au niveau de la forme principale voilà ensuite le maintien entre les deux structures finalement je crois que je suis plutôt pas mal et je crois que je vais reprendre à partir d'ici on est bien centré ça va alors bruno moi pareil je suis trop dans le contrôle et n'arrive pas à me lâcher sur la toile ah ouais donc il faut impérativement commencer à se faire plaisir sur la peinture intuitive pour pouvoir lâcher le contrôle ça va vous demander peut-être de faire une dizaine de dessins intuitifs mais une fois que vous en avez fait une bonne dizaine je peux vous s'assurer que ça vient tout seul et la magie elle opère quoi ouais faudrait peut-être monter celui ci je vais pas baisser deux lignes quand on a compris le processus à l'intérieur de soi comment fonctionne le lâcher prise ça permet après de pouvoir le reproduire presque à volonté quand on a besoin de quelque chose on sait comment fonctionne il va il faut apprendre à comment il faut apprendre comment on fonctionne soi même soi même en fait il n'y a pas le choix il faut passer par là juste comme ça voilà ensuite on a voilà ça descend oui vous voyez encore le dessin donc c'est bon si moi je le vois vous le voyez voilà voilà donc on a quelque chose d'approximativement comme ça voilà ouais ouais donc élisabeth je peux vous assurer et bruno voyez avec avec comment s'appelle isabelle pardon pardon isabelle isabelle on communique pas mal toutes les deux sur la peinture intuitive bon pas mal aussi avec elisabeth et avec michel mais et et marise aussi mais isabelle il ya un très très beau retour sur la peinture intuitive elle le pratique quasiment tous les jours et je crois que c'est au minimum trois ou quatre fois par semaine et elle arrive plus à s'en dépêtrer à s'en sortir techniquement positivement je veux dire elle balance elle balance sa personnalité dessus et elle découvre de plus en plus qui se trouve à l'intérieur de son coeur de son de ses tripes et donc ça permet d'apprendre déjà se connaître à savoir qu'elle est les couleurs dans lesquelles on se dirige le graphisme et puis le style et au fur et à mesure qu'elle apprend à se connaître ben forcément il ya une forme d'accueil et de bienveillance pour accepter finalement ce qui finit par avoir comme résultat sur sur la surface et après bien ça se ressent énormément dans son travail figuratif donc je dirais l'un nourrit l'autre et ça pourrait permettre à certains de pouvoir sortir un petit peu de ce contrôle et garder de la spontanéité et de la légèreté dans dans son travail donc voilà voilà comment ça se passe un dessin on n'est pas en train de faire des cases on n'est pas en train de millimétrer la composition on est sur quelque chose qui est plutôt léger sans se prendre la tête en pensant en forme globale générale d'accord je suis pas en train de me prendre la tête sur où est ce qu'elle est maman où est ce qu'il est mon point de fuite où est ce qu'il est mon j'ai encore largement le temps de pouvoir peaufiner et affiner où est ce qu'il est mon point de fuite où est ce qu'il est ceci cela une fois que mon dessin il est il est prêt je vais approximativement parce que j'ai encore beaucoup de boulot dessus comme dit on va se voir quatre fois je vais enlever tous les traits de construction donc toutes les choses qui pour moi ne vont pas m'apporter quoi que ce soit dans mon dessin définitif et qui risquerait de m'empêcher de comprendre étant donné toutes les informations qui va y avoir dedans j'utilise la petite gomme mitpain voilà pouvoir enlever les choses inutiles ensuite je vais faire un petit rouleau de printemps avec ma gomme mitpain coucou ceci loup ça fait trop plaisir et je vais passer ma gomme mitpain en rouleaux et vous voyez ça s'atténue ça va permettre de ne pas altérer les prochaines couleurs que je vais mettre dessus parce que je vais travailler sur un fond mais surtout ça va me permettre de pouvoir encore le voir malgré tout quoi ça c'est important que je puisse le voir où je le gomme pas et en fait il ya tout qui colle bientôt je sais pas si on va arriver à voir voilà il ya tout qui colle dessus en fait ça permet d'avoir un travail propre parce que si vous savez la la mine du crayon a tendance à salir les couleurs si on commence à travailler avec de l'eau et je vais utiliser de des liquides en fait en plus du dessin je vais utiliser le mix média ça c'est ma technique c'est c'est ma façon de procéder travailler d'utiliser plusieurs outils différents je m'arrête pas voilà coucou marie laurence oui la gomme mitpain c'est génial elle est aussi c'est un très bon anti stress ceci très intéressant voilà donc là maintenant à partir de là moi je vais m'arrêter parce que ma prochaine étape va me faire travailler tout le travail du fond et les textures plus une mise en valeur de mon premier plan donc demain on va travailler la technique avec le fond un peu particulière qu'on n'a pas encore vu pain de mie ou baguette oui c'est vrai je sais pas comment c'est fait en fait cette gomme mitpain en plus ils mettent pas les ingrédients qui a là dedans voilà alors une fois que le dessin il est fait on va travailler donc demain le fond et puis mettre en avant notre premier plan le plus possible pour qu'il se décroche un petit peu de notre arrière plan ok donc on se retrouve demain pour la suite des événements voilà voilà alors j'espère que vous avez mangé ou peut-être pas encore donc je vais vous laisser vous sustenter avant de reprendre faire la reprise du boulot peut-être que demain on aura un peu plus de temps pour discuter moi je vais enchaîner j'ai un cours donc je vous laisse et je vous souhaite une belle journée je suis trop contente le dessin est à faire au philippe non tu n'es pas obligé de le faire le dessin si tu as envie tu peux y aller un franchement un et puis eux ce serait bien que s'il y en a qui le tente pourquoi pas le publier dans le commentaire là de cette publication cette vidéo ou alors me les envoyer par messenger et j'essaierai de faire un petit groupement faire des petites cases et puis les publier en fait sur la page facebook ça pourrait être super rigolo avec plaisir bruno gros bisous